... Le pensionnat de Benzendoma, il a été créé en 1947 et il a été pendant vraiment de nombreuses années, maintenant je ne sais plus combien, de nombreuses années, la seule école secondaire, et quand on dit secondaire, c'est les trois premières années secondaires, pas plus loin, ce qu'on appelait les études moyennes, c'est jusqu'à trois ans après le primaire, a été la première école secondaire pour filles du Congo, et pas seulement du Congo, mais aussi du Rwanda et du Burundi. Et avec les moyens de l'époque, il y avait des filles vraiment de l'Est du Congo qui faisaient trois mois pour arriver, descendre par pirogue, par charrette, partout, jusque presque le Graal, vraiment le lieu de tous les désirs, cette école unique secondaire pour filles. Il y avait, entre guillemets, une espèce de classe intermédiaire à l'époque coloniale qui était formée de différents petits clercs, petits fonctionnaires indigènes, qu'on appelait comme ça, et ces gens-là avaient un statut qui était assez proche de la culture européenne. Parce que bon, rien que le fait de savoir, par exemple, taper à la machine, ou savoir faire des calculs, être comptable, secrétaire, ou vraiment des petits postes, mais c'était le plus gros possible à l'époque, même si le plus intéressant, le plus important hiérarchiquement, c'était l'assistant médical, qui était quasiment un médecin. Et donc ces gens-là ne voulaient pas envoyer leurs enfants n'importe où. Il fallait que leurs enfants continuent l'œuvre d'ascension sociale qu'ils avaient eux-mêmes entamée. Et donc ils faisaient bien gaffe quel genre d'école aller. Et donc cette école-là, unique, est évidemment bourrée de ce genre d'enfants, de ce milieu-là. Et mon grand-père, le père de ma maman, était un assistant médical, donc c'était le grade, à part les prêtres, élevé par excellence. Et voilà, aucun sacrifice n'était évité. Donc cet enfant, à 7 ans, a quitté sa famille. Et je pense que jusqu'à maintenant, ma mère se ressent du choc que ça a été pour elle. C'était qu'une gamine. Et puis elle arrive dans un endroit, effectivement, le pensionnat de Banzambouma, qui est extrêmement impressionnant. Vous avez vu que c'est énorme, on dirait un campus américain. Ça existe toujours aujourd'hui, même s'il y a maintenant des écoles secondaires pour toutes les filles, ça c'est pas le souci. Mais l'investissement qui avait été à ce moment-là, fait que ça reste très impressionnant. Mais seulement, ce n'est plus que des filles du village qui vont là-bas, c'est plus... Voilà. Et donc l'importance qu'il y a eu ce lieu-là au niveau de l'histoire des femmes au Congo, c'est ce que j'ai voulu souligner un peu ou rappeler dans ce film. Si vous rencontrez une femme de 70 ans ou 80 ans qui est lettrée ou qui a fait des études, elle ne peut venir que de cet endroit-là. C'est un peu comme vraiment la bourse de toute une élite féminine, les premières femmes ministres, enfin les premières tous, les premières diplômées universitaires, en fait, toutes sortent de là. C'est le ventre, c'est le... Voilà, c'est vraiment le lieu de l'accouchement de cette élite féminine qui est née avec énormément de problèmes. Parce que d'abord, on les a plus ou moins coupés de leur origine culturelle. On leur a dit tout ce que vous fêtiez avant, que vous aimiez avant, que vous appréciez avant, que vous trouviez normal d'imiter avant. Faites attention. Maintenant, le modèle est ces sœurs-là. Ces sœurs qui arrivent, qui sont des copies de la Vierge Marie. Il y a une scène dans le film où j'essaie de le montrer. De la Vierge Marie qu'elle prie, la petite Godelive se tourne ensuite vers la sœur Astrid. Donc c'est vraiment, voilà, c'est des femmes virginales, pures et angéliques. Soyez à leur image. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de mettre une faille dans la sœur Astrid. De dire, c'est une femme comme une autre, elle a des pulsions, elle a des regards pas toujours bien contrôlés vis-à-vis du sexe mâle. Donc on vous dit qu'elle est angélique, faut-il le croire ? C'est ça, c'est-à-dire, est-ce que tous ces messages qu'on vous apporte de l'extérieur en vous disant comment il faut vivre, comment il faut penser, est-ce que les personnes qui vous amènent ces messages les pratiquent eux-mêmes ? Dans ce film, moi, je n'ai pas fait un procès. Je n'ai pas fait un procès parce que la femme en question, elle a eu sur le dos tous les gens qui lui ont dit, on ne met pas à un tel niveau des filles congolaises. Qui vont-elles épouser ? Il n'y a aucun Noir qui voudra épouser une femme qui sait parler français parce qu'à l'époque, c'était extrêmement rare puisqu'on était tous alphabétisés dans les langues du pays, Lingala, dans telle région, Kikongo, dans telle autre, etc. Donc effectivement, c'était si rare d'avoir une femme qui parlait français que, je veux dire, des gens comme mon père, qui était aussi délettré, avaient peur de ces femmes. Parce que normalement, les femmes qu'ils épousaient, c'était entre guillemets des villageoisses, très habituées à être soumises à leurs parents, à leurs maris, etc. Et ces femmes-là, c'était des femmes qui disaient, non, ou je veux ça, ou il n'est pas question. Et c'était très nouveau. Et d'ailleurs, il y a une chanson qu'on appelle Marie-Louise qui est le premier succès de la musique populaire congolaise moderne. Et dans cette chanson qui s'appelle Marie-Louise, un homme pleure pour que la femme l'accepte. Et c'était, mais révolutionnaire. Mais où allons-nous si on doit pleurnicher auprès d'une femme ? Et c'est, je crois, un peu ce type de femme nouveau qui surgissait et qui inquiétait beaucoup. Mais en même temps, je dis, eux-mêmes, elles-mêmes, ont subi un traumatisme qui est reflété dans le film. Donc, faire le procès en particulier de cette femme-là, moi je dis juste qu'elle est issue d'un milieu, et je n'en attends pas des miracles. C'était des gens racistes, c'était des gens qui venaient dans un esprit colonialiste, mais elles ont leur ombre et elles ont leur part de lumière. Et du côté africain, nous avions ces Africains qui suivaient ce modèle, et parmi ces gens-là, il y a leur pardon et leur part de lumière. C'est beaucoup plus intéressant de scruter ça, et d'analyser les répercussions sur notre vie actuelle, parce qu'elles sont là. Elles sont là. Moi, je ne parle pas d'une histoire passée. Pour moi, je tourne le regard, je vois des mères supérieures, je tourne les regards de l'autre côté, je vois des goodlives. Je tourne le regard derrière moi, et je vois des méchants d'Albertine. Donc, on est toujours dans cette histoire-là, et c'est ça qui m'intéresse. Plutôt que de dire, oui, il y a X temps, il fallait faire le procès de ces vilains coloniaux. Le colonialisme est intégré dans la vie moderne, et honnêtement, il serait temps d'en parler. Sœur Oyo, sœur, c'est la religieuse, la sœur, et Oyo, c'est un démonstratif. Donc, c'est celle-là, cette sœur-là, celle-là dont je vous parle, la sœur Oyo. Par exemple, toi, je veux dire fille Oyo, maman Oyo, cette maman-là dont je parle, maman Oyo. Il y a beaucoup de démonstratifs dans le Lingala. On peut dire Wana, etc. Et donc, sœur Oyo, c'est un peu un petit clin d'œil pour un Congolais qui passe devant ce titre et qui se dit, c'est bizarre, ça ressemble à du Lingala. Et il y a eu des Congolais comme ça qui vont effectivement dire ça. On ne croyait pas que c'était le film d'une Congolaise. Et tout à coup, on s'est dit, tiens, Oyo, mais c'est chez nous, ça. Donc, ça veut dire cette sœur-là et ça désigne, parce que quand on dit sœur chez nous, c'est aussi, par exemple, tu es ma sœur. Ou bien, on dit facilement, on ne dit jamais madame, on dit mama. C'est toujours des termes de famille par lesquels on désigne les gens. Par exemple, les Belges anciens colons, on les appelle les noco, et ça veut dire les oncles. Et moi, ça m'énerve toujours, mais voilà. On dit toujours les noco par rapport à les Belges. C'est toujours un terme de famille. Et donc, quand je dis cette sœur-là, c'est à la fois la religieuse qui est une sœur, mais c'est à la fois aussi les petites qui sont mes sœurs, qui sont mes filles. Parce que c'est toujours des relations. C'est créé comme ça, partout. Moi, je suis toujours amusée, parce que quand je vais en Afrique, on me dit plutôt tantine au Bénin. J'ai beaucoup vécu au Bénin. Et on me dit mama au Congo. Et ça sera toujours un terme de famille. Pour moi, ces deux-là, ce que j'ai quand même voulu plus ou moins exprimer, c'est qu'elles sont tous les deux en situation un peu de déséquilibre. C'est vrai qu'on s'attarde beaucoup plus sur le cas de Godelie. Mais en faisant un peu un parallèle avec l'avis de la sœur à côté, j'ai envie de dire oui, parce que pour beaucoup de gens, tout ce qui est européen, c'est assez homogène, uniforme. C'est comme ça et pas autrement. On dit les blancs ou la blanche. Elles ont un même destin. Et moi, je voulais dire oui et non. Dans ce monde colonial qui existait à l'époque, il y avait plein de courants différents. Et effectivement, il y avait les flamands, les francophones, et les flamands étaient un peu plus moindres par rapport aux francophones. Et même si c'est très en filigrane, je l'ai exprimé dans le cas de la sœur, et quand tu es en situation de déséquilibre psychologique, tu te trouves à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Donc, elle a une attirance pour ce jardinier. Est-ce que ça a été vraiment concrétisé ou pas ? Ce n'est pas l'histoire du film, donc je pense que je suis assez allusive par rapport à ça. Mais en même temps, ça donne du poids de dire que c'est un monde comme ça de malaise, de mal-être, de décalage, de mise en défiance par rapport à soi. et ça arrive à la petite africaine et ça arrive à la religieuse aussi. Ce sont celles-là. Je veux dire, votre livre nous représente. On est en principe faible, vu de l'extérieur. On est toujours les gens à aider, à souvenir, à enrégimenter, à scolariser, à soigner. C'est la position qu'on donne à l'Africain aujourd'hui. Et en soi, on ne reconnaît pas qu'il a lui-même pris sur son destin. Tu vois ? Et je pense que par rapport à Godly, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le point final du film, c'est qu'elle a pris sur elle-même, pris sur ton destin et qu'elle a fait en sorte que ceux qui l'agressaient deviennent une partie de ceux qui, maintenant, la font tenir debout. Vous voyez ? Parce que son héritage est là et son héritage transmute de négatif en positif à partir du moment où elle sait d'où elle vient et qui sont les gens importants pour elle. dans le documentaire, c'est cette liberté-là que je me suis donnée. Parce qu'en fait, je suis une grosse rêveuse et j'ai toujours été. C'est-à-dire, « Monique, tu es encore dans la lune. » Ça, c'est la phrase que j'ai entendue plus que mille fois durant toutes mes études. C'est-à-dire, à un moment donné, je pars quelque part et je ne redescends pas. Tu vois ? Et ça a toujours été le cas. mais on ne change pas. Comme disait Céline Dion, on prend juste des habits pour se dissimuler mais en fond de soi, on reste ce qu'on était enfant. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que j'ai pratiquement couvert cette identité-là en faisant des documentaires très informatifs, souvent historiquement bien documentés, machin et tout. Et je me suis dit, mais j'ai envie de laisser reparler ce côté de ce que je suis qui est apparu un petit peu dans le documentaire Sorcière la vie mais pas encore assez pleinement. Et là, c'est vraiment beaucoup ce que je suis. Je suis nerveuse. Et je pense que ça va être plus présent. Par exemple, je fais des poésies. Les poésies, personne ne les connaît ou pratiquement. Maintenant, je commence à les éditer, à les répandre et j'en dis, on m'en dit, tu as vraiment un univers à toi, dans ta tête et tout. Je dis oui, c'est vrai. Et j'accepte de les laisser voir. Sinon, je suis une superwoman qui fait un peu peur. C'est clair. Et là, ça me permet, en acceptant cette vulnérabilité-là, finalement, de booster beaucoup de choses au niveau de mon cinéma. Je dirais que j'aime les gens. Donc, j'aime les gens et les gens, tu poses des questions, ils réagissent, tu vois. Donc, ils sont en interaction avec toi, mais j'aime bien les moments où ils sont en interaction avec eux-mêmes et à la limite, presque, ça m'intéresse même plus, tu vois. Par exemple, j'ai, entre guillemets, une sorte de méthode qui est que parfois, je demande à quelqu'un de poser les questions pour moi parce que je sais que la personne ne va pas me répondre à moi comme elle répondrait à, je ne sais pas, à sa fille, à son enfant. et donc, c'est beaucoup plus important que je m'efface pour avoir ça, pour avoir ce laisser-aller, ce émolliant, tu vois, que de me dire, c'est moi qui pose la question, c'est moi qui domine mon film, c'est moi qui ai le rapport à tout le monde, ce n'est pas intéressant. Et donc, j'ai fait tout un film sur ce principe-là qui est le film entre la coupe et l'élection, le film juste avant ce royaume où, en fait, je ne suis pas sur le tournage. Je ne suis pas sur le tournage. Mais à la limite, je suis plus sur le tournage que si j'y étais parce que je sais comment ça va se passer. Donc, les personnages entre la coupe et l'élection, c'est une équipe de football emblématique de l'histoire du football en Afrique qui a été la première équipe d'Afrique noire en 1974 qui est venue à Munich, en Allemagne, participer à une coupe du monde. On n'avait jamais vu des Noirs avant. Oui, on a vu les Brésiliens, mais, je veux dire, c'était vraiment les mangeurs de bananes, ils ont tous subi, ces gens. Et ils se sont vraiment, ils se sont emmêlés les pinceaux, ils n'ont absolument rien compris à ce qui leur arrivait parce qu'ils étaient les champions en Afrique, c'était magnifique. Et puis, tout à coup, ils arrivent un peu dans le grand cirque. D'ailleurs, on a quelques échos aujourd'hui de tout le bordel que c'est en fait. Et ils n'ont pas du tout compris en étant des amateurs, pas des professionnels, à quoi ils prenaient part. Et voilà, ils se sont retrouvés avec un score de 9-0 parce qu'ils avaient décidé de faire grève. Évidemment, on ne fait pas grève en Coupe du Monde, tu vois. Et après, on a dit, voilà, c'est une minable équipe qui venait d'Afrique. C'était les plus grands à l'époque. Mais ils ont fait une erreur. Et donc, c'est des gens toujours cassés 32 ans après ces faits-là. Enfin, au moment où on a filmé, c'était 32 ans après. Et on a toujours voulu leur poser la question comment vous étiez des champions, les Camerounais, là, dont on parle tant, avaient tellement peur de vous. Et comment vous vous êtes ramassés à un 9-0 ? Évidemment, ils ne répondaient pas. Mais je mets devant eux des enfants de 20 ans, 22 ans, qui d'ailleurs se disputaient en faisant des questions. Non, c'est moi qui pose la question, c'est pas toi et tout. Donc, évidemment que ces gens-là, ils vont perdre leur méfiance et vont dire, calmez-vous et attends, vous n'êtes pas là pour faire le film. Donc, ils vont jouer les grands frères ou les parents. Et du coup, ils vont laisser sortir d'eux une vérité et aussi une infinie tristesse parce que c'était l'erreur qu'on ne rattrape pas dans sa vie. Une fois qu'on l'a fait, il n'y a plus moyen de revenir là-dessus. C'est fini. Et je crois que tous les jours de leur vie, ils se sont dit « Mais pourquoi on a fait ça ? Pourquoi on a été aussi bêtes ? » Et de ça, tu ne parles pas à tout le monde. Mais tu parleras aux enfants par devoir de transmission. Voilà. Et je me suis dit, j'arrive, je suis l'européanisée, vivant en Belgique, je leur pose des questions. Ils n'ouvriront pas leur cœur. Je mets les gosses devant eux. Et après le film, d'ailleurs, parce que quand le film a été montré au Congo et toute la salle était en larmes, d'ailleurs, c'était un grand moment. Et il y a des journalistes qui ont dit « Mais on a posé ces questions ? Ils ne nous répondaient pas. » Moi, j'ai dit « Regardez, j'ai souri. » J'ai trouvé le truc. Tu vois, c'est ça. Le moment où la personne va se lâcher, je sais le trouver. Effectivement, c'est là que tu peux dire qu'il y a des moments de rêverie, vraiment d'empathie ou d'introspection. Je les cherche, je les traque, on va dire, et je les obtiens généralement, même si moi, je dois sortir du décor. Bon, c'est clair que j'aimerais faire une série télévisée de Sœur Oyo, mais ce que j'aurais voulu faire tout de suite, j'aurais voulu faire tout de suite et maintenant, je ne pense plus que ce sera tout de suite, je vais faire un documentaire sur la présence du Congo dans la Deuxième Guerre mondiale, je vais faire mon école de cinéma. C'est-à-dire ? Je vais faire un livre. J'ai envie de faire un livre et je publie, d'ailleurs. Il va très prochainement sortir un recueil de nouvelles d'auteurs congolais dont je fais partie, mais en fait, j'ai conçu toute l'organisation, j'ai fait la sélection des œuvres, je les ai corrisées, c'était génial. C'est la première fois que je fais ça et j'ai bien l'intention de continuer dans la littérature. Donc voilà, il y a quatre projets. L'école, j'aimerais bien faire une école pour transmettre ce que je sais faire, mais j'aimerais une école à cheval entre le Congo et le Bénin parce que ce sont mes deux pays africains. j'ai vécu 13 ans au Bénin donc voilà, j'y travaille avec plein de partenaires. Je me sens des deux pays donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501